bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans sim files pour une nouvelle vidéo une nouvelle critique je suis particulièrement enthousiasmé cette fois ci puisque nous allons parler d'un film exceptionnel sur la chaîne puisque c'est la première fois que j'irai dans ces contrées un film afghan ou plus précisément un film afghano irlando japonais osama sorti en 2003 écrit et réalisé par sidik barmak un film avec marina golbarahi un film qui a eu le courage d'avoir été produit avec un petit budget 46 mille dollars à ce que j'ai cru lire il en a rapporté 3 800 millions dans le monde il a aussi reçu des prix mention spéciale la caméra d'or au festival de cannes en 2003 il a aussi eu le golden globe du meilleur film étranger en 2004 il dure une heure 23 et qu'est ce qui se passe pendant une heure 23 et bien c'est une afghane et sa fille de 12 ans qui perdent leur travail avec les talibans qui arrivent pour fermer leur hôpital et faut bien comprendre que les talibans ils ne veulent pas que les femmes travaillent ne veulent pas que les femmes fassent autre chose que d'être de bonnes épouses et pour subvenir aux besoins de leur famille puisque le père les frères et tous les autres hommes sont partis ils sont partis sont morts à la guerre et bien la mère et surtout la grand mère ont eu l'idée d'habiller leur fille en garçon et de lui couper les cheveux pour transformer Osama en garçon afin de lui trouver un emploi qui leur permettra de subvenir à leurs besoins cette vidéo est spéciale puisque elle fait suite à une vidéo de Mathieu Blum sur le cinéma afghan Mathieu Blum pour les personnes qui connaissent bien le youtube ciné game vous savez qui c'est c'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps depuis aussi longtemps que moi puisque nous avions quasiment commencé ensemble de façon séparée à parler de cinéma sur youtube et parmi les nombreuses vidéos de sa nouvelle chaîne vous aurez bien sûr un lien dans la description et bien il a fait une sorte d'introduction une sorte d'état des lieux de certains cinémas de différents pays dans le monde et l'un concerné le cinéma d'afghanistan et il évoquait justement quelques titres par ci par là et des titres aussi de films qui ne sont pas forcément d'afghanistan mais qui sont aussi d'iran notamment issus de pays qui vivent des temps très difficiles comme kandahar qui est un film qui est sorti en 2001 que j'ai pu voir suite à sa vidéo il a voilà cité un certain nombre de films et parmi ces films là il y en a un que je connaissais parce que je l'avais vu il ya très 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 longtemps au cinéma c'était osama et moi ça m'a fait plaisir de revoir quelques images dans sa vidéo et à la fin de cette vidéo il a dit bien il faut que ce cinéma survive parce qu'il est en danger de mort il faut communiquer autour de ce cinéma il faut parler des films qui existent de ce pays il faut il faut communiquer dessus il faut faut faire entendre notre voix et moi puisque je connaissais justement osama et bien je j'ai complètement répondu à son appel et j'ai j'avais vraiment envie de revenir sur ce film j'avais envie aussi de parler du film généralement un peu en interne ne vous attendez pas à ce que je parle de politique mon histoire des talibans la situation du pays je laisse à des gens qui sont de toute façon plus éclairé que moi plus compétent et à qui s'appeler de parler de film en ces termes moi je préfère parler du film et de cinéma que de faire des cours de géopolitique à ce propos et bien le réalisateur barma qui s'est exprimé sur le film à travers une superbe interview que vous pouvez retrouver dans le sur le site open democracy point net une interview qui date du 4 mars 2004 il ya beaucoup de choses très intéressantes qu'il dit et c'est très bien aussi qu'ils aient fait cette interview pour donner encore une fois la parole à un cinéma qui n'est pas qui 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 disparaît on peut même je pense le commun des mortels se disent ah bon il y a un cinéma là bas qui existe il y a des gens qui tournent des films là bas ben oui exactement et c'est vraiment avec une envie de laisser une sorte de petit témoignage sur ma chaîne quelque chose de voilà de résolument humble je trouvais que la démarche de mathieu était tout à fait scène et j'avais envie aussi de participer à ça avec ben le seul film jusqu'à présent que que je connaisse et que j'ai bien bien digéré depuis voilà je vais évoquer quelques scènes qui sont assez dures même de façon générale le film est extrêmement compliquée à regarder si vous êtes une femme c'est très très violent dans les injustices dans la cruauté dans la tyrannie colossale de ce que nous voyons dans les scènes vraiment la femme est résolument réduite à pas grand chose d'autant plus aujourd'hui avec ce qui se passe dans les justement les avancées pour l'égalité entre l'homme et la femme et bien là nous avons quelque chose d'absolument c'est même pas du scandale la cc c'est ulcérant on a envie de soi même prendre une arme et d'aller faire la loi là bas c'est pas possible c'est horrible ce qui se passe et ça au moins le mérite d'exister ce témoignage à travers ce film là c'est un récit de désespoir récit qui est structuré par les préoccupations du pays ce que ce qu'a voulu en tout cas montrer le réalisateur le cinéma a toujours parlé de préoccupation des pays un dans lequel il est fait le cinéma est de toute façon une porte sur le monde et on représente des choses d'une autre contrée qu'elle soit fictive ou réel et dans ce film on commence avec une manifestation de femmes filmé par un journaliste occidental une manifestation pour des droits élémentaires un sujet qui devient une occasion parfaite pour comprendre la souffrance de ce pays et en même temps nous présentons une manifestation de femmes quelque chose qui est assez extraordinaire une sorte de fenêtre dérangeante sur l'âme de cette société défastée par la répression et la guerre à travers de j'ai dit de magnifique on peut même pas dire magnifique c'est magnifique dans la capture de ces images de dévastation de ces bâtiments qui fument encore mais le contenu interne de ces images et est terriblement tragique et c'est là où ça va être compliqué de dire c'est beau concernant un film comme ça mais c'est beau de l'avoir capté et de l'avoir capté pour nous rendre compte de l'horreur c'est ça c'est le geste qui est extrêmement beau est nécessaire le film est vraiment nécessaire cette impression que nous avons à voir à faire un documentaire au début et bien c'est parce que le journaliste est là pour nous créer des images ce n'est pas un document d'histoire mais il ya cette impression de réel par un procédé bien sûr de caméra en vue subjective qui commence le film parce que les situations aussi du film ont dû vraiment arriver on peut se l'imaginer ainsi et probablement ça continue aujourd'hui et c'est pas la situation en iran qui va me dire le contraire il est clair qu'avant le 11 septembre on n'avait pas du tout conscience des problèmes en afghanistan on ne savait même pas où c'était sur la map faut dire ce qui est et barmac lui et bien il veut montrer la vie plutôt l'image de la survie un film qui ne se concentre pas sur la religion mais bien sur le régime oppressif des talibans le film montre un état du pays fragile un état de fragilité des individus et le film m'a saisi dans une impression étrange une impression que en 2021 on revient un peu à la situation de 2001 vraiment une j'ai je me suis senti à plusieurs moments dans le film un peu vacillé vacillé parce que ça me rappelait des souvenirs de la projection du film mais ça m'a aussi fait sentir des une sorte de boucle comme si nous n'avions pas vraiment évolué entre le moment où il tourne ses images et le moment où nous sommes là maintenant en présents en 2022 toutes les possibilités d'évolution du pays en vingt ans n'ont pas eu lieu et comme le disait roger hébert dans son papier concernant le film beaucoup de gens vont voir des films pour être divertis et c'est leur droit mais il ya des réalisateurs qui risquent leur vie pour raconter la persécution des femmes et c'est une histoire qui vaut le coup de s'y intéresser un constat simple mais qui est tout à fait bien de rappeler le film n'est absolument pas une promesse d'un monde heureux l'espoir fait vivre l'espoir de la liberté est constant mais il n'est jamais pleinement satisfait les gens qui attendent d'un film d'être particulièrement bien brossé dans le sens du poil là vont trouver une belle résistance une résistance à tous les moments même si bien sûr puisque c'est une fiction il ya une trame narrative avec la personne qui a différentes embûches qui arrivent à s'en sortir et qui après avance dans le récit l'appel à l'aventure est clairement le passage en homme le moment où le film bascule c'est le moment où elle est prise par les talibans pour aller se faire éduquer et le troisième acte et bien elle est choisie pour être l'épouse d'un vieux monsieur horrible un destin peut-être encore plus cruel maintenant d'être le l'épouse la énième épouse d'un vieux monsieur et sur la dernière scène et bien pour barmac la dernière scène symbolise la façon dont les femmes sont à à l'intérieur quelque chose de plus grand qu'une prison elles sont ancrées dans une histoire des inégalités entre les hommes et les femmes ne peur que le pouvoir leur échappe et passe à côté des femmes et cette scène qui est très très belle de osama qui fait de la corde à sauter derrière des barreaux de prison c'est ça c'est l'image mentale de la femme il y a beaucoup de misère beaucoup de pauvreté terribles beaucoup d'humiliation c'est vrai que c'est sidérant d'effroi quand on voit le film et qu'on se dit qu'il ya des gens sur cette terre qui le vivent vraiment et et c'est en cela que les le film pour moi est nécessaire d'avoir vu est nécessaire de d'apprendre la souffrance de l'autre même si c'est bien sûr à travers la fiction on commence avec une phrase qui est très importante donnée par un grand homme nelson mandela i can forgive but a cannot forget ça fait écho à la fin du film quand osama reçoit les paroles et les récits des différentes épouses du molla nous sommes encore une fois dans cette idée d'image mentale l'image mentale subsiste à la souffrance du corps à la souffrance du côlule voilà de l'enveloppe charnelle à la souffrance extérieure la volonté est plus forte bien sûr et en cela on arrive à percevoir la puissance du conflit entre les notions d'injustice de l'extérieur de la fiction et l'identification à la volonté et à la révolte de la situation de l'héroïne cette héroïne elle se nomme osama c'est une fille mais pour nous occidentaux qui avons plus grande connaissance de ce qui se passe autour de ce pays et dans le monde et bien sûr barmac le savait aussi osama est aussi le nom d'un taliban d'un homme et leur destin est lié le film porte en son nom la destruction mais aussi l'innocence et cette ambiguïté cerne totalement le film les talibans sont à l'image de ce nom présent par les conséquences mais en même temps absents physiquement ces talibans ne sont pas représentés physiquement à l'écran ce sont des silhouettes des gens indistinguables des fois même ils sont dans la scène mais on ne les voit pas on les entend on entend la violence de leurs propos ils sont dans un sens non physique ils sont donc intouchables et c'est tout à fait l'idée que voulait nous retranscrire le réalisateur les talibans font ce qu'ils veulent et entre où ils veulent la mère et la grand mère pour subsister jouent avec la vie de leur enfant elles n'ont pas le choix et elle n'a pas le choix se mettre en danger pour sauver sa famille du malheur le film insiste bien sur la priorité de s'occuper des besoins de sa famille il y a un terrible sentiment de ne pas être du tout là où elle doit être quand elle arrive justement près des adultes près des garçons notamment dans la cour remplie de petits enfants ou pire encore cette humiliation et cette gêne terrible et ce suspense quand elle doit faire ses ablutions des parties génitales et elle doit se montrer et là c'est terrible c'est terrible ce qui se passe comme une sardine dans un panier de crabes dans le film il est dit les femmes et les hommes sont égaux ils sont aussi malheureux l'un que l'autre c'est vrai que le film rend compte de cela la fille ressent l'absence de perspective de pouvoir même ses rêves qu'elle a sont des flashs de misère il n'y a aucun avenir et à la fin du film et bien le mot là enferme à clé les femmes elles ont juste le droit de choisir le verrou de leur chambre l'horreur la plus totale et pourtant c'est un film de courage mais qui n'est pas forcément récompensé le courage de cette femme de cette fille de plusieurs hommes aussi du garçon qui l'attaquine à un moment mais qui au final la défend et pleure son départ du fait qu'elle a été révélée et malgré ça elle risque sa vie et ramène quelque chose et sa mère lui dit honte à toi parce qu'un taliban la suivait dans la rue la grueauté de ce moment quand la mère lui dit honte à toi c'est quelque chose de sidérant vraiment ça donne un film très très émotionnel vous allez être très investis je pense émotionnellement en regardant ce film c'est un récit d'apprentissage de ce qu'est un homme de ce que c'est qu'être un homme dans ce pays et de ce que c'est aussi d'être une femme l'embrigadement de force pour être formaté préparé à la guerre ce film est donc réalisé par cet homme qui a fait ses études à Moscou étude des formations audiovisuelles à Moscou et en 2004 Barmak dit que les talibans avaient détruit environ 2600 films en Afghanistan c'est énorme et en cela je vous invite je ne vais pas en dire plus mais je vous invite fortement à aller regarder la vidéo de Mathieu Blom sur le sujet ce réalisateur et bien il va filmer à Kaboul avec un tournage à peu près de ce que j'ai cru lire entre juin 2002 et qui est fini en mars 2003 il a bien fait de commencer avec quelque chose de je pense d'assi inédit à l'époque qui est la manifestation des femmes pour engager le spectateur avec un point de vue subjectif celui de cette caméra de journaliste sans qu'on comprenne vraiment au départ ce qui se passait ça crée de l'immersion et en même temps on a aucune différence avec un plan de fiction qui n'est pas subjectif en termes de travail, de style, d'effet les deux sont quasiment les mêmes donc la fiction le plan de fiction de la situation de fiction est le même que le plan en vue subjective d'une caméra qui est censée représenter le réel et la dissolution de la manifestation se fait justement dans quelque chose d'un peu plus esthétique les ralentis sur le visage d'Osama sur les gens qui fuient éclaboussés par l'eau les talibans qui mettent dans les cages verrouillées les femmes avec les poules et on les entend les poules et on se dit mais c'est terrible vraiment on les met avec les animaux on les lie au destin des animaux et en cela le réalisateur montre les mécanismes de contrôle des individus la caméra est portée elle est en phase avec un style documentaire ou pourrait-on dire un style naturaliste le style est un petit peu tout et un petit peu rien en même temps fixe parfois portée travailler brouillon c'est le personnage qui est au centre et qui fait un petit peu tout tenir autour de lui mais les cadres sont aussi des cadres forts notamment par exemple un très beau cadre dans l'hôpital l'hôpital qui se vide parce que les talibans sont arrivés et on a un plan sur comment dire un couloir un grand couloir avec des colonnes et tout ça et on l'a dans la profondeur du champ et on a tous ces gens qui partent dans la profondeur de champ et après on a un petit enfant qui a du mal à marcher qui est laissé, qui est distancé par les autres et il se retrouve seul dans le couloir personne ne s'occupe de lui et là c'est un véritable plan de misère il a été laissé tout seul et maintenant il n'y a plus un seul bruit et il galère à arriver à sortir comme les autres tout au long de ce couloir voilà et ça c'est un plan très très beau qui représente vraiment bien l'abandon et la misère dans le film les acteurs sont amateurs trouvés dans les rues, les dialogues sont improvisés mais ce n'est pas grave, on comprend la situation le regard est important et qu'il soit amateur ou professionnel le regard d'un acteur, d'une personne sur cette histoire sur la situation injuste à jouer sera toujours fort et réel j'ai envie de dire parce qu'ils vivent cette situation malheureusement on trouve toujours de la beauté dans la pauvreté dans les situations misérables et en cela les images sont marquantes elles ne sont pas forcément signifiantes mais elles sont marquantes celles justement de la corde à sauter derrière les barreaux mais pour moi c'est peut-être cette image aussi vers la fin du film du vieux gars qui rentre dans son bain après avoir fait, on va dire, son affaire il s'enfonce dans sa grande bassine plutôt une espèce d'enfort comme s'il, comme, je suis désolé comme il s'est enfoncé dans Osama c'est totalement l'idée du plan en fait où il y a bien sûr l'eau qui déborde imaginez autre chose que l'eau et le plan devient juste insoutenable par la métaphore bien sûr de ce qui est représenté et je pense que c'est comme ça qu'il a souhaité aussi montrer ce vieux homme voilà, rien que de voir l'image c'est quelque chose de très très fort et à la fin on a le contre-champ du début aussi quand il y a la scène du jugement on a ce journaliste que nous n'avions jamais vu qui a filmé les premières images de la manifestation et bien lui se retrouve condamné à mort et on entend les détonations donc c'est le créateur des images subjectives du film et cette subjectivité a été supprimée dans cette interview dont je vous parlais de 2004 et bien Barmak dit quelque chose qui est intéressant sur l'idée de mise en scène, l'idée de film c'est une traduction maison que je vous fais une traduction de l'anglais des fois c'est bien d'avoir un film hollywoodien bien entendu pour créer un contraste Wolfgang Becker, le réalisateur de Goodbye Lenin disait que les films hollywoodiens sont comme de très beaux cocktails avec plein de couleurs différentes mais les films iraniens sont les vrais os du printemps ou peut-être des sources en anglais c'est True Waters From A Spring c'est quelque chose en rapport avec les couleurs très simple mais pas simpliste pas d'éclairage ou décors fantaisistes ou de casting glamour je pense que partout une nouvelle génération de réalisateurs cherche, recherche quelque chose de pur les ordinateurs et le numérique ne devraient pas nous faire oublier que le principal objectif doit être l'humain de nombreux films et pas seulement hollywoodiens veulent nous montrer le futur mais quel est leur sujet sans l'humain il est impossible de faire un film le problème avec l'empire d'hollywood c'est qu'il occupe tout le terrain je sais qu'on a besoin d'un équilibre ça renvoie précisément à cette phrase I can't forgive but I cannot forget je peux pardonner mais je n'oublierai pas à la fin du film ça devait se passer autrement elle devait passer sous un arc en ciel ça aurait répondu justement à l'histoire racontée par la grand mère au début du film mais c'était pas forcément crédible dans un Afghanistan poste guerre il change à la fin pour signifier qu'à l'époque du film les femmes n'étaient toujours pas libres et ça permet aussi d'échapper peut-être à un contrepoint qui aurait été particulièrement détonnant du reste du film vous savez une sorte de contrepoint un petit peu comme dans le dernier des hommes de Murnau quand on a passé 1h20 à avoir de la tristesse et de la misère et que dans les 10 dernières minutes il y a presque le contrepoint concentré en 10 minutes où c'est la grande farce, la joie et l'opulence et bien je pense qu'il a voulu je pense aussi éviter ce problème là de cette façon en clair ça donne un film extrêmement triste mais il y a beaucoup de films qui sont comme ça et je pense qu'il faut aussi en voir pour se rendre compte de la magnifique diversité du cinéma de la magnifique diversité des sentiments de la magnifique diversité des sensibilités de pays qui sont si lointains des pays dans lesquels je mettrai jamais les pieds je ne voyagerai jamais vers ces contrées mais je suis content qu'ils en fassent je voyage quand même dans ces contrées à travers ces films là ce sont des films d'une extrême nécessité pour moi je lui mettrai un bon 15 sur 20 je remercie encore une fois Mathieu Blom pour son travail de synthèse sur le cinéma afghan et sa seconde vidéo sur la disparition de ce cinéma qui m'a donné envie de revenir sur le seul film afghan que je connaisse ou tout du moins dont j'ai le souvenir ça a été une bonne joie, une joie triste je devrais dire de vous partager, de vous faire le partage cette perspective de film redistribue un petit peu les cartes de la connaissance quant à notre capacité à imaginer le cinéma dans le monde sachez-le, il y a beaucoup de cinémas qui sont invisibles d'autant plus maintenant et pour aussi les plus jeunes générations cinéma portugais, espagnol, allemand, italien, polonais, russes, anglais souvent confondus avec les américains scandinaves israéliens turcs le cinéma des pays du Maghreb cinéma africain cinéma indien cinéma d'Océanie cinéma australien il y en a beaucoup on se rend compte qu'on est matraqué toujours par la même image par la même façon de faire il faut voir plus de films différents par le pays ou par l'époque pour nous rendre plus clément mais aussi pour nous rendre plus aware plus conscient de ce que c'est le cinéma dans sa pluralité sa richesse ce film met en perspective que le scénario, la situation est pour une énorme partie du succès d'un film des fois bien plus que sa mise en scène alors si vous en avez l'occasion de le voir de voir d'autres films que des films facilement matraqués à coups de millions allez-y même avec quelqu'un si vous avez peur de vous faire chier et bien peut-être qu'à deux ça passera mieux vous aurez vous dialoguer ensemble autour de ce film de pays bien lointain je vous invite à le faire c'est nécessaire je pense je vous remercie de m'avoir écouté merci beaucoup pour le soutien pour vos futurs commentaires je vous souhaite une très bonne journée une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez, salut ! merci